A présent, on va accueillir le président de l'Université de l'Orchestre Fatigue, tout le temps vous souhaitant par l'insubation, bonheur de l'année 2020 et la sœur de l'Écadou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un mot ? Vous savez que je n'ai plus absolument rien à dire. Je veux juste vous saluer, vous remercier pour la confiance que vous portez à la direction nationale du parti et à son président. Les honorables Kalemou Biansané et Foude Ousufana ont délivré le message que j'avais pour vous. M. Al-Faconde a dit à ses partisans de se préparer à l'affrontement publiquement. Ça a été retransmis à la télévision. Alors, préparez-nous, nous aussi, à faire plaisir. Ils vous ont suffisamment expliqué quelle est la position du parti, quelle est notre position. Nous n'avons pas vocation à poécuter des élections. Nous avons vocation à participer à des élections lorsqu'il s'agit de véritables élections parce qu'on a peur d'aucun candidat et d'aucun parti. L'UFDG reste une grande force politique dans ce pays, sinon la plus grande force politique. Le RPG, sans l'administration, ne peut pas s'arrêter de banlieue. Ça ne nous suffit pas. Vous le savez, nous voulons participer aux élections législatives parce que le peuple de Guinée est prêt à nous renouveler, sa confiance exprimée déjà lors des élections locales qui ont eu lieu l'année dernière. Mais il faut bien que ce soit des élections. Il faut que la compétition soit juste. Il faut que les candidats et les partis qui y vont aient les mêmes chances de gagner. Et que ce soit le peuple qui choisit ses députés. Si les députés sont pipés comme c'est le cas aujourd'hui, mais partons-nous pour que les conditions soient réunies, les conditions d'un scrutin juste et équitable. Il ne s'agit pas d'attendre le jour du scrutin comme on a tendance à le lire pour dire empêcher. Il s'agit de se lever, de mobiliser, exiger que le fichier soit assaini, que les conseils régionaux et les conseils de quartier soient installés, qu'on ait à la tête de la CENI un homme digne, responsable, compétent, neutre et impartial, qui saura tenir la balance égale entre la membance et l'opposition, mais entre tous les partis qui vont s'engager dans la compétition. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui obéit aveuglement au dictat d'une des parties dirige la CENI. Il m'a prêté un serment d'être neutre et impartial, de tenir la balance égale entre les partis. Mais dans la pratique, qu'est-ce que les gars priaient son serment ? Vous avez vu, on l'avait dit ici, à votre voie, qu'il était impossible d'organiser les élections de 28 décembre. Mais lui-même, il le savait. Mais avant de dire, je veux des élections avant la fin de l'année. D'accord, le président, vous aurez des élections, voilà un chronographe. Non, on veut quelqu'un qui résiste à toutes sortes de pressions pour respecter le droit, pour respecter les bonnes pratiques en matière électorale. Pas quelqu'un se soumet à un compétiteur au détriment des autres. Nous ne sommes pas disposés à être absents de ces élections. Mais il faut que, dès le début de l'année, vous vous mobilisez pour qu'on exige que les conditions d'un scrutin juste et équitable soient réunies. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Alfa savait ce qu'il faisait lorsqu'il dit « préparez-vous à l'affrontement » ? Parce qu'il avait déjà dans sa tête la volonté d'organiser une mascarade électorale. Eh bien, il faut qu'il nous trouve sur son chemin. Trop, c'est trop. Porto, porto, qu'on a dit. Porto, porto, qu'on a dit. Et moi, je dis que j'ai dit qu'on fait une fille ou tout, mais avec Alfa, qu'on a dit, écoute, j'en ai. Mais c'est ça le problème. On a accepté l'inacceptable pour qu'il y ait la paix. Tout ce qui s'est passé sous contre CECB, ou CIDIA, les anciens communistes, ce n'est pas dit, je ne laisserai pas le pays avec eux. C'est lui qui décide pour le peuple. C'est la haine. C'est la haine. Aujourd'hui, il y a 10 ans, bientôt qu'il est au pouvoir. Il ne parle pas de ce... C'est toujours, voyez, d'avant. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, c'est absolument... Il n'a qu'à... Parce qu'il ne veut pas... Il ne veut pas s'allionner, pense-t-il, l'électorat de la basse-côte, en attaquant le président de l'Oté. De toute façon, le président de l'Oté, c'est un homme d'État qui a géré le pays dans la paix et pour la prospérité de tous les Guinéens, sans discrimination. Il ne veut pas l'attaquer. Tout ce qui s'est passé, c'est le premier ministre. Il pense que demain, on dira que tout ce qui a été mal fait, les tueries sur l'axe, qu'on va dire que c'est Saïd Fofana, Mamadi Yula. Non, ce sera lui le président qui répondra. Lui qui prétendrait être élu. Ce ne sera pas Saïd Fofana, ce ne sera pas Mamadi Yula, ce ne sera même pas Kassori. C'est lui, on sait que tout le pouvoir est entre ses mains. Et s'il n'y a pas d'arquête sur ce territoire et jusqu'à maintenant, c'est parce que c'est lui. La liste de ces mots qui avons mis, vous devez être fiers, j'allais dire à Kallemoud, de parler de ce qu'on a fait au service du pays. Ensemble, au ministère, Kallemoud et à Alicondela, nous avons fait une gestion vertueuse. Nous avons cherché à moderniser les infrastructures. Voyez cette autoroute. On était toujours dans les avions, en train de chercher le financement. Le banque mondial a bloqué le projet. Kallemoud, on se levait. On a fait tout les barrières de fonds jusqu'à coucler le financement et engager les paroles. Les acharangeurs que vous voyez. La route P46 du PECA, enfin, avec le pont sur le Fattara, qu'est-ce que nous n'avons pas fait ? On l'a fait pour réaliser cette route, pour construire ce pont qui était un calvaire pour les usagers de la route. De Kursa à Kankar, aujourd'hui, si les gens vont à Babago pour venir à Kankar à Kursa, c'est parce qu'il y a la route Kankar pour l'Emalé. On a fait le tour du monde pour mobiliser notre lancement. Pour construire... Pour construire... Pour construire ces infrastructures. Donc pour Kursa à Kankar, il n'y a pas un tour. La route est là encore intacte parce que nous avons veillé à ce que le projet soit exécuté dans le respect du cahier de charge. Combien d'ouvrages de franchissement sur ces transsans seulement ? Vous avez le pont sur le Nigeria, Irikiri, où il y a des impacts qui étaient très contraignants. Il y a le pont sur le Nigeria, à Delipakoro. Il y a le pont à l'entrée de Sigiri. Et puis, vous avez les 216 km plus les 400 km de routes qu'on a construites pour la Guinée. On ne dormait pas, on travaille pour ça parce qu'on avait à cœur de l'entrée de l'Emalé. Nous j'aimerons pas combien de temps de vivre que c'est nous qui avons mis le pied à cœur. La route C12 et les Corénois à l'Opac-sur-de-Diani. Il a disparu grâce à nos efforts et à la confiance que le président comptait de nos amis. Il dit qu'on a mis le pays à terre. Comment ça ? Nous sommes fiers que votre président est fier de ce qu'il a fait. C'est que la orateur sont où certains sont ici. Certains sont d'interpré. Ils sont fiers de ce qu'on a fait. qu'ils aiment à dire. La fois qu'on ne tient à terminer l'image parce qu'il a tout fait pour neutraliser notre président, il n'a pas dit parce que j'ai votre conscience mais j'ai la confiance de beaucoup de Guinéens qui veulent de moi. Ils le savent parce qu'ils me font confiance. Pas parce que je suis peur ou parce que je suis clair ou parce que je suis bien maillé. Ils savent que je suis un homme juste qui aime la Guinée et qui aime tous les Guinéens. Tous les jours, il est un homme. Il a dit que c'est moi qui ai vingé la Guinée. Je vais me dire on est pensé que c'est possible. Je me suis opposé. Et là, je me remercie là et là. Ça a été une source de conflit entre nous. Aujourd'hui, c'était Nani. J'ai dit au président qu'il ne faut pas vendre la Guinée. À mon avis, il dit non qu'il n'a pas vu qu'il y avait trois avions. Il y avait le Boeing 707, le Boeing 737 et le Boeing 727. Le 727 et le 7 a été vendu au Nigeria, les étrangers. Il a dit c'est l'un âge de vendre à un Guinée. J'ai dit au président, ce n'est pas moi qui m'occupe de privatisation. C'est le ministère des Finances qui avait une cellule de privatisation. Je n'ai pas participé ni en négociation ni en savoir qu'est-ce qu'il a payé, quel est le prix. C'est l'autre de la cellule de privatisation qu'il y avait. Il veut que l'on dise que c'est moi qui ai pris l'avion présidentiel parce que l'avion, le Boeing 737 était l'avion du président de la République. Et comme je dis le président je ne suis pas chargé de privatisation je suis ministre des transports et les cellules savent que je n'ai pas participé ni à la négociation ni à la signature. Mais il faut attendez, il faut qu'il m'attribule parce que chaque fois c'est le premier ministre qui parle de l'accident d'avion de l'Ibiéthia. En matière d'avion civil il y a des règles. Vous savez lorsqu'il y a un accident d'avion il y a généralement trois pays les avions civiles de trois pays qui sont impliqués dans les enquêtes. Vous avez le pays d'immatriculation l'avion était immatriculé en guillem. Vous avez le pays d'occurrence le pays dans lequel l'accident a lui c'est lui qui dirige les enquêtes. Vous avez le pays de fabrication les trois avions civiles se sont consultées et comme c'est le pays qui avait la responsabilité de faire l'enquête il l'a confiée à la direction générale de l'avion civile de France. L'avion civile a mené toutes les enquêtes. L'avion était en règle c'était un avion qui appartenait à American Airlines qui avait suivi toutes les révisions requises. Ce n'était pas la faute de l'avion. Le rapport d'enquête se trouve au ministère des transports à l'avion civile. ce n'est pas parce qu'on a dit que moi j'ai donné l'autorisation à un avion de voler alors ce n'est pas vrai toutes les enquêtes il y a eu une surcharge à partir de Cotonou parce qu'il devait aller à Pays-Routes de Cotonou et un mauvais placement de charge il n'a pas eu réflexion nationale de la question civile il veut que c'est moi mais c'est comme ça vous savez je suis son prochain chaque fois qu'il se bouge il faut qu'il voit c'est lourd et le matin il se réveille avec une décision comme l'autre fois il se réveille à la décision il appelle à l'arrêt il ne faut plus le laisser c'est d'entrer dans le parking de Cotonou moi je viens comme d'habitude je rappel on a reçu des instructions d'un c'est que personne n'est à pas donné parce qu'il dort avec moi et c'est lourd est-ce qu'il n'est pas l'ami de Cotonou est-ce qu'il ne fait un camp pas Cotonou est-ce qu'il ne finance pas Cotonou c'est son cauchemar donc soyez fiers moi je suis fiers dans ma gestion publique dans la banque centrale au ministère dans tous les ministères que j'ai géré mais qui n'ont rien pour nous si vous êtes arrivé merci à tous